Musique 1, 2, 1, 2 Ici Julie, Damien, on s'est rencontrés il y a à peu près deux ans. Je suis Hugues. Agnès. Nous sommes ensemble depuis 23 ans et mariés depuis ? 15 ans, attends, oui c'est ça. Je suis Chantal. Mon nom est Thierry. Et nous avons fêté nos 40 ans de mariage. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit, gay friendly. Son physique, sa façon de bouger, tout de suite. Il m'a expliqué d'où venait le nom Agnès. Il faut savoir que Sainte-Agnès a brûlé, canonisé, parce qu'elle ne voulait pas perdre sa virginité. Donc j'ai dit il a une drôle de façon d'aborder les choses, ce garçon. Sa finesse d'esprit a fini de me convaincre. On s'est rencontrés sur un site internet initialement. C'est toi Julie qui m'a contactée. Parce que tu n'arrêtais pas de me regarder. Parce qu'il y a cette espèce de système sur les sites internet où on peut voir qui nous regarde, qui ne regarde pas. On avait rendez-vous à Edgar Kiné, le fameux quartier breton. Enfin une soirée plutôt sympathique. Je rentre chez moi, 24 heures plus tard, pas de message. 48 heures plus tard, pas de message. À la 72ème heure, j'ai envoyé un message sur le thème « Bon, on a passé une bonne soirée ou non ? » J'étais allée remonter le moral d'une amie qui n'avait pas du tout le moral. Et après le dîner, elle me dit « Écoute, on va aller dans un club de jazz, écouter un de mes cousins qui joue du piano. » Et voilà, c'est donc la première fois que j'ai vu Thierry. Et j'ai trouvé qu'il jouait très bien, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Moi j'ai vraiment eu le coup de foudre. Il y a deux choses qui m'ont frappé, son visage. Et le fait qu'elle s'est installée derrière moi et qu'elle parlait énormément. Ce qui m'a un peu agacée quand même. J'ai déployé des trésors d'imagination pour convaincre cette cousine de faire en sorte que je puisse revoir Chantal. Alors, il faut savoir que Damien est quelqu'un de très spontané sur un passage clouté au feu vert. Il y avait des magasins qui vendaient des gaines et des soutiens-gorges pour vieilles dames. Et donc nous sommes embrassés devant cette vitrine qui n'existe plus depuis. C'est devenu un magasin d'antiquité comme nous. À la suite de ce mariage, je ramenais Chantal et je crois que ça s'est passé dans la voiture. C'était assez prosaïque. Savoir respecter l'autre, le respect c'est une chose primordiale. L'écoute, l'écoute, la communication. Essayer de se séduire, rappeler qu'on est là et qu'on est dans un couple, un couple d'amoureux aussi. Qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 70 ans, on peut rester un couple d'amoureux. Et franchement, que ça soit aimé ou se sentir aimé, les deux c'est magique. Ils parlent bien. La confiance, le soin. Le soin qu'on porte l'un à l'autre tous les jours. Le dialogue, je pense qu'il est important. On a besoin de nos espaces, nos espaces à nous. Pour qu'un couple dure, je pense d'abord qu'il faut s'aimer. Il faut retrousser ses manches. Il faut faire des choses pour l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose qu'on construit. Aussi, une deuxième chose, faire grandir l'autre. Moi, je me suis toujours appliquée à faire grandir Thierry dans la musique. Faire grandir l'autre, c'est ça, c'est lui laisser des espaces de liberté. Tu as envie de faire ça. Écoute, je pense que c'est bien que tu le fasses pour toi. Oui, il faut le laisser faire. Se dire que tout n'est pas rose, c'est sûr. Mais je pense qu'avec un peu d'intelligence et un peu d'humour, il n'y a aucun problème, ça marche. Ça marche très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...